Gommage corps maison, 5 recettes faciles avec des ingrédients du placard. Pour avoir la peau douce et satinée, il n'y a pas de secret. Il faut exfolier. En été, les gommages corporels permettent aussi de préparer la peau au soleil et de faire durer plus longtemps le bronzage. En préparant vous-même vos soins exfoliants, vous pourrez choisir les ingrédients naturels les plus adaptés à votre type de peau. Nous allons vous donner 5 recettes faciles pour préparer un gommage corps maison avec des ingrédients du placard. 1. Pour tonifier la peau, le gommage aux marques de café. Si votre peau a tendance à se relâcher et que vous avez de la cellulite sur certaines zones, optez pour un gommage tonifiant à base de marques de café et d'huile de coco. Parmi nos 5 recettes faciles, ce gommage corps maison a pour particularité de contenir de la caféine comme la plupart des soins anti-cellulite du commerce. Pour le réaliser, il suffit de mélanger. 8 cuillères à soupe de marques de café. Un oeste 1. Deux ceux Cuillères à soupe d'eau 1 cuillère à soupe d'huile de coco fondue pendant 3 minutes au bain-marie ou 20 secondes au micro-ondes. En préparant ce soin vous-même, vous pourrez adapter la quantité de marques de café dans ce mélange afin que le gommage soit plus ou moins abrasif en fonction des zones à exfolier. A noter, il faut toujours pratiquer un gommage doux sur les zones fragiles comme le décolleté et réserver les produits à la texture plus granuleuse pour les zones moins sensibles comme les bras, les cuisses et les fesses. Une fois que votre mélange est prêt, appliquez-le sur peau humide avec des mouvements de lissage ascendant. Insistez sur les zones relâchées ou qui présentent de la cellulite puis rincez abondamment. 2. Pour atténuer les tâches, le gommage au citron. Parmi les 5 recettes faciles de gommage corporel, cette recette à base de citron et de curcuma s'adresse plus particulièrement aux personnes qui veulent unifier leurs grains de peau. Pour préparer ce gommage corporel maison, il suffit de mélanger 500 g de sucre en poudre, moins à 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue, mon crétinoçon, le zeste râpé d'un citron jaune, un pincé de curcuma en poudre. Lorsque le mélange est prêt, il suffit d'appliquer délicatement une noix d'exfoliant sur le corps en insistant sur les zones, présentant des tâches ou de petites imperfections. Le curcuma est connu pour son effet anti-tâche. Attention, l'huile essentielle de citron contenue dans le zeste du fruit a un effet photosensibilisant. Il est donc préférable de faire ce gommage le soir et d'appliquer une crème solaire le lendemain si vous vous exposez au soleil. 3. Pour ralentir la repousse, le gommage à l'huile de soucher. Parmi ces 5 recettes de gommage faciles, je vous en propose une avec une huile végétale plus inhabituelle que l'huile de coco ou l'huile d'olive. L'huile de soucher est connue pour ralentir la repousse des poils. Elle permet donc de préparer chez soi un gommage corps anti-repousse. Pour faire ce soin exfoliant maison, il vous suffit de mélanger 2 cuillères à soupe d'huile végétale de soucher. 1 cuillère à soupe de miel cristallisé. 1 cuillère à soupe d'eau florale de fleurs d'oranger. Appliquez ce mélange sur peau sèche en ciblant les zones épilées ou rasées, comme les aisselles et les jambes. Massez ces zones avec les mains bien à plat pendant 2 à 3 minutes, puis rincez soigneusement. Pour optimiser l'effet anti-repousse de l'huile de soucher, il est recommandé de faire ce gommage 1 à 2 jours avant de s'épiler ou de se raser, puis à nouveau 1 à 2 jours après l'épilation. 4 pour hydrater la peau, un gommage à l'avoine. L'avoine est un ingrédient naturel, connu pour ses effets apaisants sur les problèmes de peau et les inflammations cutanées. Pour profiter de ses vertus, vous pouvez préparer un gommage corps maison à base de flocons d'avoine, de miel et d'huile d'olive. Pour réaliser cette recette de soins exfoliants et hydratants, il suffit de mélanger 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 100 cuillères à soupe de miel liquide, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. A noter, dans cette recette, vous pouvez remplacer l'huile d'olive par une huile végétale encore plus nourrissante, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'argan. Mélangez bien jusqu'à ce que votre préparation prenne une texture homogène. Appliquez-le sur peau sèche avec des mouvements circulaires doux. Retirez l'excédent de gommage avec un tissu propre avant de rincer. 5. Pour apaiser les peaux irritées, le gommage à la semoule. Si vous avez une peau sensible, qui réagit habituellement aux soins exfoliants du commerce, essayez la dernière de nos 5 recettes, le gommage au yaourt et à la semoule. Pour préparer ce gommage cormaison, il suffit de mélanger 4 cuillères à soupe de yaourt grec à 0% de matière grasse, 4 cuillères à soupe de semoule fine, de blé ou de maïs. A noter, si vous ne présentez pas d'allergie à cette huile essentielle, vous pouvez ajouter dans votre mélange 3 gouttes d'huile essentielle de lavande aux vertus apaisantes et relaxantes. En été, vous pouvez ajouter à ce soin 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera bio pour obtenir un effet fraîcheur supplémentaire. L'aloe vera est un ingrédient apaisant et hydratant que l'on peut utiliser sur les peaux irritées, y compris en cas de coup de soleil. Mélangez rapidement les ingrédients avec une marise souple, puis appliquez sur peau humide avec des mouvements très doux, afin de ne pas agresser votre épiderme. Rincez abondamment à l'eau tiède, puis appliquez un lait ou un baume hydratant. Bon à savoir, en règle générale, on recommande de faire un gommage du corps une fois par semaine maximum pour ne pas trop agresser l'épiderme. Pratiquez en douceur et sans excès, ce rituel de beauté permet de garder la peau lisse et satinée, et de faciliter la pénétration des soins hydratants.